Au sommaire de cette édition, élection présidentielle du 2 juillet prochain au Malawi, le président Peter Moutarika a déposé officiellement sa candidature ce jeudi. Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, est visé par une plainte pour torture, assassinats et crimes de guerre déposés ce jeudi par des plaignants de nationalité ivoirienne et française. Et puis le ministre vénézuélien de la communication a déclaré ce jeudi que 23 hommes sont détenus dans le cadre d'une supposée opération visant à renverser le président Nicolas Maduro. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Lezoto, le premier ministre Contestia a confirmé sa promesse de démissionner avant le 31 juillet prochain. Cependant, Thomas Tabane n'a précisé aucune date, mais son intervention indique qu'une étape importante dans cette direction a été franchie avec la promulgation d'une réforme constitutionnelle. Malgré les pressions de sa coalition gouvernementale qui exige son départ au plus vite, le premier ministre du Lezoto, Thomas Tabane, laisse le flou régner. Même s'il a promis de démissionner avant le 31 juillet, l'homme n'a donné aucune date précise. Permettez-moi d'annoncer aujourd'hui qu'une étape importante menant à ma retraite a été franchie avec la promulgation d'une neuvième amendement de la constitution. En conséquence, le gouvernement et mon parti vont finaliser la procédure menant à ma démission. Thomas Tabane a dit espérer que les préparatifs pourront être bouclés le plus vite possible. Le petit royaume traverse une grave crise politique depuis la mise en cause en début d'année du chef du gouvernement dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. Son propre parti, la convention de tous les bas autos et la coalition au pouvoir exigent depuis son départ. Mais le chef du gouvernement s'accroche à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet. Le roi Lettsy III a promulgué une réforme constitutionnelle qui impose au chef du gouvernement d'obtenir l'accord d'une majorité de parlementaires pour dissoudre le parlement et organiser de nouvelles élections. Pendant ce temps, le président du Malawi, Peter Moutarika, a déposé officiellement sa candidature à sa propre succession qui doit se rejouer le 2 juillet prochain. Cette nouvelle élection intervient après l'annulation pour fraude de sa victoire l'an dernier. Candidat à sa propre succession, le président Lazarus Sacha Kouira sera opposé à Peter Moutarika soutenu par l'UTM de Solo Sachilima pour la présidentielle qui se rejouira le 2 juillet prochain. Les deux rivaux ont déposé leur candidature mercredi et jeudi devant la commission électorale. Au pouvoir depuis 2014, Peter Moutarika a été réélu en mai 2019 pour un deuxième mandat dès le premier tour du scrutin. Il a été crédité par la commission électorale locale de 38,5% des suffrages contre 35,4% des voix pour le chef de l'opposition, Lazarus Sacha Kouira. Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février dernier la victoire du sortant pour cause de fraude caractérisée. Elle a ordonné une nouvelle élection programmée le 2 juillet prochain, mais Peter Moutarika a fait appel à l'invalidation du scrutin et la justice doit rendre sa décision ce vendredi. Cette élection n'est pas la volonté du peuple. Par conséquent, j'appelle tous les Malawites à se présenter pour s'inscrire et voter afin de rétablir la volonté du peuple qui a été exprimée lors des élections de mai 2019. Aux participants du DPP et de l'IDF, j'ai un message. Nous sommes les personnes qui peuvent sauver ce pays. Nous sommes les personnes qui peuvent développer ce pays. Restons unis et battons-nous ensemble. Et ensemble, nous nous battrons et nous remporterons la victoire. Le président sortant Peter Moutarika a également présenté ce jeudi son candidat à la vice-présidence, Atupélé Moulousi, fils de l'ancien chef de l'État Bakeli Moulousi. Arrivé en quatrième position avec 4,6% des suffrages, lors du scrutin de 2019, Atupélé Moulousi a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle prévue en juillet. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, est visé par une plainte en France. Il est accusé d'assassinat et de crime de guerre. Une plainte émanant des avocats de six personnes qui se sont constituées partie civile a été déposée contre l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro à Paris ce jeudi. Les pléants accusent l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne de torture, assassinat et crime de guerre pour des faits communs lorsqu'il était le chef des forces nouvelles entre 2003 et 2011. De nationalité ivoirienne et française, les pléants affirment que le désormais opposant en exil a commandité la mort de cinq personnes lors d'actes visant à soi son leadership sur le mouvement. Deux séries de faits sont contenues dans cette plainte. La première concerne le meurtre d'Ibrahim Koulibaly, tué le 27 avril 2011, à Abidjan, à peine plus de deux semaines après la victoire du camp Ouattara. L'autre épisode, développé dans cette plainte, date de juin 2004. Il concerne Kasum Bamba et Abdoulaye Doumbia, tous deux fidèles d'Ibrahim Koulibaly. Le premier est exécuté après la prise du camp rubelle qu'il dirige à Boaké par des hommes de Guillaume Soro selon les pléants. Le second, lui, a été identifié par l'ONU parmi une centaine de corps retrouvés dans un charnier à Kourougo où quelques jours plus tôt, des affrontements avaient opposé deux factions des fausses nouvelles, celle d'Ibrahim Koulibaly et celle de Guillaume Soro, vainqueur de ce conflit fraticide. Par ailleurs, maître Noémie Saïdi Cotier, une des avocates des partis civils, assure que ce dossier n'est pas lié au calendrier électoral en Côte d'Ivoire. Les faits dénoncés dans cette plainte sont faux et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse, a réagi Guillaume Soro par l'intermédiaire d'un de ses conseils, maître Jean-Marc Fédida. Ce journal se poursuit. La Côte d'Ivoire va assouplir dès ce vendredi ses mesures de restriction contre l'épidémie de coronavirus dans tout le pays sauf à Abidjan où sont concentrés les malades. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi soir le président Alassane Ouattara. Dans une déclaration à la télévision publique ce jeudi soir, le président Ouattara a annoncé un retour à la normale à l'intérieur du pays dès ce vendredi. L'annonce des mesures a été faite après une réunion du Conseil national de sécurité sanitaire qui a constaté que depuis le 21 avril dernier, date à laquelle la capitale économique ivoirienne a été isolée du reste du pays, aucun cas d'infection n'a été signalé dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, le président Ouattara a décidé de lever les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus, notamment la fin du couvre-feu, la réouverture des établissements scolaires, des restaurants, maquis, des salles de spectacle. Mais cette mesure d'assouplissement ne concerne pas la capitale économique Abidjan qui doit encore patienter une semaine jusqu'au 15 mai prochain, date à laquelle des mesures comme celle prise ce jeudi seront appliquées en fonction de l'évolution de la situation. Pour la plus grande ville du pays, le port du masque est désormais obligatoire et fera l'objet d'un contrôle systématique, a indiqué le président ivoirien. Malgré ces mesures d'assouplissement, les frontières du pays, elles, restent fermées jusqu'à le nouvel ordre et le dispositif d'alerte sanitaire maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Toutefois, le couvre-feu de 21h à 5h passe de 23h à 4h du matin. A noter que selon les chiffres officiers publiés ce jeudi, Abidjan et sa région concentrent 98% des 1571 cas de coronavirus. Le ministre vénézuélien de la communication a déclaré que 23 hommes sont détenus dans le cadre d'une supposée opération visant à renverser le président Nicolas Maduro. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse ce jeudi. La synchronie parfaite de l'union civico-militaire, politique et de toutes les villes des côtes vénézuéliennes pour détecter ces déserteurs qui sont en train de fuir des expériments en ce moment nous a permis de capturer 23 de ces terroristes qui sont venus dans ces deux bateaux dimanche 3 mai. La relation de Juan Guaido est claire, la relation d'Antonio Sequea est claire, la relation de Cleaver Alcala Cordenes est claire, la relation d'Ivan Simonovis avec les trafiquants de drogue est claire, comme dans le cas de Doble Rueda ou dans le cas de Socorro Hermandez qui a été capturé en tant que chef logistique de toute l'action criminelle des jours précédents. Et ce gouvernement des Etats-Unis ne dit absolument rien. L'implication brutale et intense du gouvernement colombien dirigée par Ivan Duque pour couvrir tous les actes criminels et violents contre le Venezuela est désormais parfaitement claire. On retrouve cette fois-ci Kojovi Aventono pour la revue de Presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique en Côte d'Ivoire. Sa travail dure pour le 31 octobre. L'héritage est allé au sein du PDC IRDA. Les intentions se cristallisent autour du président Bédier. Le journal rapporte toute la vérité sur la future convention du parti. Mais rien n'est gagné d'avance pour le leader du PDC IRDA. Le sursaut voit quelques erreurs tactiques du Bédier. Son deal avec Laurent Gbagbo en serait-il pour quelque chose ? Les Burkinabés sont aussi attendus aux urnes en novembre, soit un mois après la Côte d'Ivoire. Au sein du CDP, sa travail autour d'un joker pour affronter Rockmark-Tessian Kabore. Le quotidien voit Edi Kombéogo face à deux challengers que sont Maramadi Kwanda et Yahaya Zungrada. Le match a lieu ce samedi. Le président Ouattara s'est adressé aux Ivoiriens non sur l'état de santé de la nation, mais sur l'évolution de la situation du Covid-19 dans le pays. Le plan de riposte a donné des résultats satisfaisants, écrit Fraternité Matin rapportant les propos du chef de l'État. De quoi rassurer face aux mesures restrictives. Le jour nous informe que plusieurs de ces mesures ont été levées, couvre-feu levées et allégées à Abidjan. Les maquis et bas ouvrent à l'intérieur, mais restent fermés à Abidjan. Cette vigilance à Abidjan trouve sa réponse à la une du patriote. Nous n'avons pas encore gagné la bataille, a tenu à préciser le président Ouattara à la ruine de ce journal. Au Cameroun, le gouvernement est plus que jamais désormais au front contre le Covid-19. Dépistage rapide du Covid-19, écrit quotidien. L'épervier, le don du chef de l'État, mis à la disposition du ministère de la Santé. Le Guardian Post, de rancherie, Biaboot, Covid-19, fight with rapid test kits. Un faux matin d'apporter la bonne nouvelle. Covid-19, le résultat du test, c'est désormais en 15 minutes. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501